bonjour aux personnes qui nous rejoignent et donc on va commencer ce cours à propos des isolations c'est parti inspire ici et étire et relâche on va plier les genoux t'inspires tu plies les genoux tu montes là et tu relâches encore inspire et plie à chaque fois et souffle dernière fois inspire monte et tu souffles tu plies en même temps ok et juste vas chercher sur le côté là le but c'est de s'échauffer on va essayer d'échauffer assez globalement le corps donc il faut aussi plier le genou plier le genou et 1 2 3 4 1 2 3 encore et 1 2 3 4 1 2 encore et 1 2 3 4 on va passer par le haut ici là de faire et ouvre puis le genou aussi et ouvre encore et ouvre et ouvre j'accélère un peu et 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 ok ici j'attends j'attrape j'étire j'attrape comme si vous pouvez commencer à mettre de la force de votre bras comme si vous étiez vraiment en train de tirer sur quelque chose comme un élastique je suis contente de faire cette séance parce que j'ai besoin de plus comment dire de renforcer et cette séance elle va servir à ça et étire 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 ok reviens enceinte on va ici ouvrir les pieds sur un grand plié on va essayer de faire attention à garder les genoux maximum au dessus des chevilles et on va essayer de garder le dos droit ici et d'avoir le dos droit on va commencer direct par rentrer le ventre et surtout aspirer le nombril ça nous permet d'isoler le dos du corps mais aussi d'engager les abdominaux aujourd'hui je ne vais pas faire forcément d'exercice d'abdominaux mais par contre on rentre le ventre ça nous permet d'engager les abdominaux et normalement vous allez voir à la fin du coup vous allez bien les sentir ici je tire juste le buste sur le côté en gardant le plié j'essaie d'aller dans un plié un peu profond pas trop haut pas trop haut je garde le dos droit hop et en même temps du coup ça me fait forcer à isoler le haut du corps je bloque avec mes obliques tac 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 en haut en bas ici je garde mon plié je garde le ventre entré je monte en tirant ici les omoplates l'une vers l'autre et je ramène avec les abdos là 1 et 2 1 le bassin ne bouge pas vous voyez bien le bassin ne bouge pas j'essaie de garder le ventre entré même si je suis dans cette position pas du tout glamour et hop monte et descend monte et descend ici côté en haut côté j'ose bien mon plié parce que je veux aussi que mes jambes travaillent un tout petit peu en haut côté en bas encore côté en haut côté en bas et côté en haut changez de sens on va vers la droite en premier vous pouvez vraiment danser en miroir pour tous ces enchaînements là et 1 en haut et en bas il n'y a rien qui bouge mon ventre et rentre après j'essaie de descendre un peu plus bas et 1 et 2 et 3 et 4 ok je relâche ici je vais faire plus pousse le dos plus le buste vers l'arrière et vers l'avant je garde le ventre rentré le bassin tenu toujours je reste devant plié pousse le buste derrière devant et derrière devant et derrière devant je vous montre mes bras je bouge mes bras comme vous voyez que c'est que mon buste et mon bassin il ne bouge pas vous pouvez voir par rapport au trait qu'il y a ici là que mon bassin il reste tout le temps à la même place je rends ici je pousse avec les abdos du haut et là j'étire les omoplates encore vous devez les sentir et je rentre le ventre toujours position pas qu'amour les pieds ouverts tac ok les épaules juste devant épaules l'autre et ouvri les jambes commence à sentir que ça commence à chauffer aussi un tout petit peu dans les jambes et 1 2 3 4 1 on essaie de descendre garde les jambes bien ouvertes pousse bien les genoux bien à l'extérieur et tu sens les adducteurs les fessiers un tout petit peu accélère un peu les épaules 3 4 on va essayer d'isoler et de ne pas du tout bouger les avant bras si vous avez quelque chose que vous pouvez mettre devant vous comme un bâton ou je ne sais quoi vous pouvez attraper un bâton pour essayer de ne bouger que les épaules aujourd'hui l'isolation on isole des fois on peut lâcher un peu les avant bras là mais là non c'est aujourd'hui isole 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 accélère et descendre ah je rentre le ventre garde le dos droit et monte ah la la ce n'est pas glamour encore relâche ici et épaules descend et monte et se relâche encore épaules descend ou les genoux monte 2 3 4 on roule les épaules là on laisse le haut du corps un tout petit peu vers l'avant 2 3 4 allez on arrête de jouer en bien avant se plier hop je plie ici je rentre le ventre j'essaie de garder le dos bien droit de ne pas avoir le dos un peu vers l'avant je garde le dos droit et je vais juste faire plier plie 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 hop et maintenant je vais faire un plier et je vais plutôt penser au fait de remonter et quand je vais remonter je vais contracter ici donc pour celles qui ont conscience de leur soas j'essaie de contracter un peu le soas sinon vous essayez d'imaginer que vous essayez de contracter tous les muscles du plancier pelvien donc c'est la séance la moins glamour de ma vie mais vraiment essayez d'imaginer que vous contractez tous les muscles du plancier pelvien quand vous montez et vous redescendez et monte en contractant les muscles et tu sais normalement que c'est plus facile de monter quand tu contractes les muscles du plancier pelvien et aussi un peu les fessiers là 1 et plie et monte et plie et monte et plie et monte et plie et monte et encore et rampe pourquoi je vous fais faire ça parce que après c'est important dans les isolations d'avoir des muscles bien réveillés pour qu'elle soit bien nette ok ici là on va juste échauffer aussi un tout petit peu les fessiers vous allez passer votre jambe derrière là rentrer le ventre essayez de bascule le bassin c'est une position qu'on va avoir tout le temps si vous avez quelque chose pour vous tenir vous pouvez vous tenir sinon vous restez dans le vide ici et là ici je vais simplement en gardant le ventre rentré lever un tout petit peu par la fesse la jambe je ne fais pas des grands mouvements je fais des tout petits mouvements ça ferme 1, 2, et la pub de Youtube 4, encore 1, 2, 3, 4, encore 1, je sens bien le haut du fessier 3, 4, et 1, 2, je garde le ventre rentré yeah c'est encore des fitness pour la fesse orientale je garde le ventre rentré et là j'ouvre plutôt sur le côté la même chose ouvre, ouvre, je ne monte pas trop haut vous avez vu mon bassin ne bouge quasiment pas je peux plier la jambe d'appui s'il faut le but c'est vraiment juste de sentir son fessier sur le côté ça fait du bien de sentir qu'en fait on a des muscles on a tous des muscles entre le ventre ne relâche pas le ventre et essaye de penser à respirer je change de côté là moi j'ai la jambe gauche, le poids du corps c'est la jambe gauche jambe droite est tirée derrière et là hop je rentre le ventre j'essaie de tirer le bas de mon dos et hop jambes derrière derrière, 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 derrière encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 1, 2, 3, 4, encore 1, 2, 3, 4, ok et j'ouvre le ventre rentré, je serre un peu les fessiers si j'ai besoin pour bloquer mon bassin hop, ici sur le côté, menthe pareille, si vous avez besoin tenez-vous là je vous montre de face juste pour que vous voyez mon mouvement j'essaie de lever avec ma fesse vraiment l'intention est importante de penser à lever avec la fesse et le rien d'autre ne bouge hop, 4, tac, encore hop, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je relâche c'est juste pour se réveiller un tout petit peu on finit de se réveiller avec les tremblements ici, pareil donc je bascule légèrement le bassin, je ne bloque pas le bassin bascule légèrement en imaginant que tu ramènes le pubis vers le haut là comme si tu fermais un pantalon trop serré, la fermeture d'un pantalon trop serré tu gardes le ventre un peu rentré là et hanche ici, tu vais juste descendre la hanche et l'autre, descend une hanche puis l'autre assez détendu pour l'instant tac, 1, 2, 1, 2 je vais essayer de penser déjà que ce sont mes obliques ici qui montent mes hanches et 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 j'accélère un tout petit allez-y, lâchez pas je monte le mouvement un peu de plus près je me suis mise en mode vraiment sport là parce qu'un petit cycliste de sport hello merci pour d'avoir ma mardi claque, c'était ok très bien, je regarde le message en même temps on ne lâche pas le petit tremblement détendu pour l'instant, on s'échauffe on commence à respirer cette séance, elle sert aussi à préparer le cours de demain parce que demain, on va faire un petit enchaînement sur une percussion de samba et d'oriental et en fait là, on va travailler les isolations dont on se servira demain en oriental j'ai fait un cours lundi pour les mouvements de base de samba et bien ce sera ces mouvements de base là plus ces isolations d'aujourd'hui pour demain ok, hop normalement, mon tremblement avec les hanches détendu je l'ai je rajoute les genoux garde de façon rentrée devance vers genoux devant 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 ici 1, 2, 3, 4 là vous vous dites mais pourquoi je me réveille comme ça ? mais parce que ça fait du bien et qu'après le reste de la journée tu as la forme moi quand je commence même si au début j'ai un peu la faim après je ne regrette pas donc je relâche les hanches là et je vais directement essayer de combiner les hanches et le bassin on va quand même partir sur un tremblement assez énergique et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 j'essaie d'isoler de toute façon de garder le haut du corps ici bien monté donc je disais du coup de toute façon en plus on va aller vite moins ça va être facile d'aller sur les côtés donc essayez de garder un mouvement assez isolé rentrer le ventre et comment ça s'appelle ? entre votre ventre hop là entre le haut du corps la cage thoracique et le bassin sans non plus ouvrir les côtes garder les côtes fermées mais monté levé ici comme si imaginez vous que vous êtes une marionnette et que on tire votre buster côté et le bassin de l'autre côté c'est vraiment ça et la colonne vertébrale vous permet de rester connecté entre les deux et ouais rythme de croisière encore ça veut dire que vous n'avez pas trop de mal à parler ou à chantonner ça permet vraiment de penser à respirer de garder le ventre entré hop genou devant derrière yeah vous allez en ramener vos cuisses sans avoir à faire de squat gardez le ventre entré et je peux accélérer un petit peu bien j'essaie de garder les hanches aussi engagées ah je rentre le ventre pour essayer d'isoler le haut de mon corps je ne lâche rien respire respire je ne sais pas quand on me donne le tour de cette chanson mais ce serait cool de le faire jusqu'à la fin de la chanson si ça ne va pas on relâche un tout petit peu on va un peu plus lentement on repasse un peu plus sur les hanches sans engager les genoux et si ça va on reste dans les genoux aussi on peut s'amuser c'est amuser dès là il va essayer de voir comment on contracte qu'est-ce qui se passe moi quand je contracte mes fesses et mes cuisses mon mouvement devient plus un tremblement plus serré je m'avance pour vous montrer ici normal genou détendu hanche et là je serre honnêtement je contracte juste les fesses et les cuisses je respire est-ce que ça va honnêtement en lice je ne suis pas encore à fond là mais j'essaie de garder de l'énergie pour après j'arrête je respire très bien on va faire ici rapidement juste on reprend un peu toutes les isolations de base le corps en fait on ne peut pas avoir 50 000 directions il y a des directions de base que le corps nous permet de faire et après en fait c'est le fait d'associer ces directions là qui nous permet de faire des mouvements donc isolation de base après on va essayer de faire des mouvements classiques de la danse orientale qui sont plutôt vigilants mais là de façon isolée donc ça va devenir que des accents alors que c'est des mouvements ronds comme les huit les ondulations donc ici on va commencer avec le haut du corps je vais me rapprocher je n'ai pas mis peut-être le vêtement approprié mais là vous allez essayer donc de vraiment penser à relâcher les épaules vous rentrez le ventre je vais le dire tout le temps mais dans les isolations c'est plutôt important d'avoir le ventre bien engagé donc j'aspire le nombril vers la colonne vertébrale j'étire le bas de mon dos ici et je vais juste faire en pensant à mes omoplates épaules devant 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 je vais pas trop bouger avec le buste mais ça va vraiment être ici au niveau de l'omoplate que je vais pousser l'épaule vers l'avant je vais essayer de vous montrer 1 2 1 2 vraiment au niveau de l'omoplate tac 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 allez-y je vais juste arranger un petit peu cette caméra on garde un mouvement sec hop 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 Et il doit rester détendu. Ouais. Très bien. Et c'est là que ça va. Ici, on va juste monter les épaules. Parce qu'en fait, l'autre isolation qu'on peut faire avec les épaules, c'est vers le haut. Et aujourd'hui, on va l'utiliser. Tac. Ici, on va l'utiliser. Tac. 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 Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier. 1. Tac. Voilà, ici, on fait l'isolation, mais en pensant à 4 heures de bas. De faire ici. 1, 2, 3, 4. Tu blanques à chaque fois sur la fin. 2, 3. Avec, en contractant ici en bas. 4. Et change à droite. 1, 2, 3, 4. Et là, moi, je me rends compte que cette épaule, elle est moins puissante que celle-ci. Tac. 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 On va refaire la même chose avec les épaules vers l'avant. 1, 1, 1, devant, bloc, et, bloc, et, bloc, et, bloc. Donc, en fait, l'accent, il est vers l'avant. 2, 3, 4. Change de côté à gauche. Et devant, 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 4. Encore. 1, 2, 3, contracte. Très bien. Bust. Côté, côté ici. Je vais essayer de penser que mon buste, en fait, je le bouge avec mes obliques. Les obliques, ce sont les muscles sur le côté de la taille. Et donc, quand je pousse ici, c'est mon oblique inverse. Je pousse vers la gauche. Mon oblique droit, on se contracte. Et j'inverse. 1, 1, 1, 1. Encore. Contracte. 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 Et 1. Tac. J'accélère un peu. 1, 2, 3, 4. Et 1. Gardez le ventre pour l'entrée. Pour pas que le bas du dos, le bas du corps bouge. 1, 2, 3, 4. Accélère. 1, 2, 3, 4. Ne perds pas l'isolation. Je ne sais pas parler fluidement en isolant. Tac, tac, tac. En haut, en bas, je vais faire ici. Je monte, je rentre un peu le ventre. Vraiment, je lève ici, les abdos, j'essaie d'étirer. Les abdos, je ramène les oeroplates entre elles. Descends. Et 1. Tac. Je monte. Descends. Monte. Je descends. 1, 2. Je pense à respirer. Tac. Et 1. Je rentre vraiment un peu le ventre et je sers un peu les fesses pour ne pas bouger le bassin. Monte. Descends. Bloque. 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 Encore. Et bloque. 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 Et devant. En bas. En haut. En bas. Très bien. Ici, révision des isolations avec plutôt le bassin. que je vois juste. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Oui, non. C'est bon. On verra après en les combinant. Isolation avec le bassin. La plus basique, en fait, c'est déjà juste de pousser le bassin d'un côté et de l'autre. Mais en le bloquant. Donc, en fait, quand je vais pousser vers la gauche, ici, je vais contracter les lobbies de gauche pour bloquer. Et je bloque à droite, gauche, droite, gauche, droite. Et bloque. 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 Contracte l'oblique. Contracte l'oblique. Tu peux légèrement contracter la fesse. Si tu veux une isolation encore plus sèche. Là, j'ajoute ma fesse. Ha. 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 Je vais garder les jambes assez tendues. Pas trop plier les genoux là. Sans non plus bloquer les genoux. Donc, j'essaie de ne pas bloquer les genoux ici derrière. Je les garde en position neutre. La position qu'on a dans la vie de tous les jours. On n'a pas les jambes bloquées dans la vie de tous les jours. Et là. Poum. 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 Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernier. Et 1, 2, 3, 4. Ok. Ici maintenant, avec les lames obliques, je vais twister le bassin. Donc, tourner le bassin vers l'avant et vers l'arrière et pas sur le côté. Donc ici, je twist. Et quand je suis devant, c'est mon oblique qui est devant là. Mon oblique gauche qui contracte. Et je twist à droite. Oblique droite. Gauche, oblique gauche. Droite, oblique droite. Ha. Et bien, je peux rajouter le fessier si je veux une contraction plus sèche. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'espère que vous commencez à avoir chaud. Tac. Ha. Je respire. Ça fait du bien. Tac, 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 tac. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernier, 8. 1, 2, serre. Serre, 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 serre. Ok. Bassin ici. On va faire juste la bascule là. Vous savez de basculer le bassin. Relâcher. Basculer. Relâcher. Sauf que pareil. On va le faire ça en bloquant et en relâchant. Ça va bien. Bloque. Relâche. Et bloque. Relâche. Et bloque. Relâche. Et contracte. Essayez les fesses et le ventre. Relâche. Ici, quand tu relâches, il faut que tu l'arrêtes. Donc, en fait, ça va faire, je contracte, j'arrête et je recontracte un tout petit peu. Ça ne va pas faire, du coup, je relâche tout. Ça va faire contracte. Arrête et recontracte un peu pour pouvoir rebloquer. De faire ici, contracte, relâche. Mais tu gardes un peu contracté quand même. Et hop. Et hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voulez changer le diagonal pour vous dire qu'on a changé quelque chose. Ici, on accélère un peu. 6, 7, et. 1, et. 2, et. 3, et. 4. Encore. Contracte. Relâche. Contracte. Relâche. Contracte. Relâche. Contracte. Encore. Tac, 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 tac. Serre. Et serre. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sans bouger le buste. Tac, 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 tac. Ouais, ouais. Par rapport à la planche là. Bon, buste ne bouge pas. Très bien. Ok. Dernier mouvement ici. Hanche. En haut, en bas. Le déplacement vertical de la hanche là. Que du coup, ici, je vais pousser avec l'aide, donc le soas. Un peu les adducteurs là ici. Et aussi mes obliques. Les obliques, c'est vraiment... Les fessiers aussi un tout petit peu, mais les obliques, c'est vraiment un mouvement... Enfin, un muscle qui nous sert beaucoup à isoler. De monter là. Monter. Monter. Hop, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je m'avance un peu pour que vous voyez. Et contracte, 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 contracte. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relâche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Très bien. On garde toutes ces isolations-là. Et nous allons commencer à faire des mouvements avec. On va commencer avec des mouvements de poitrine. Ensuite, quelques mouvements de bassin. Et ensuite, on va faire un petit enchaînement. Plus avec des isolations. Alors, ici, on va faire avec le buste. Au lieu de faire un cercle. On va juste faire un carré avec le buste là. Classique de faire côté en bloquant. En haut. J'étire les abdos. Je ramène les obliques. Les omoplates en tête derrière. Hop. De l'autre côté. Et en bas, je rentre les abdos du haut là. Je m'avance pour vous montrer. Et ici, de faire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et un, deux, trois, quatre. Quand je fais en bas, je ne relâche pas le ventre. Je garde le ventre rentré. Un, côté. En haut. Côté. En bas, je garde le ventre rentré. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bloque, 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 bloque. J'accélère un peu. Un, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Et une, deux, trois. Encore. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois. Change de côté. 5, 6, 7, vers la gauche. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. J'accélère vers la droite. Cinq, six, cinq, six, sept. Et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Plus je fais vite, plus j'isole. Et petit, 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 petit. petit hop 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 1 2 3 désolé pour la pub vers la gauche 5 6 lâche rien 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 j'essaie que ça va c'est cool ça donne chaud basse au niveau des pieds là vous les voyez pas mais je vais tout le temps avoir juste les pieds bien dans le sol ne pas avoir les orteils qu'ils sont vont quand le vie mais il ya niveau du bassin je vais faire un 8 j'aime bien faire des huit je vais commencer par un m'a et derrière enfin j'aime bien faire des huit saccadés ici d'une fille au lieu de faire le huit arrière en poussant les autres vers l'arrière là, je vais faire décomposer le mouvement ça va me faire ici du coup un twist de la hanche gauche vers l'avant et là je vais glisser donc ça va me faire ici bloc l'oubli et la fesse, re-bloque ce qui fait qu'il va falloir laisser relâcher un peu, en fait si je le fais très lentement ça me donne bloc, relâche les armes re-bloque ça fait et, bloc, bloc et on va laisser de l'autre côté à gauche, bloc à droite pardon, bloc et, bloc, là je suis de face bloc, je décale les hanches vous avez vu mon buste ne bouge pas mais les hanches se décalent, et je reviens je peux revenir de face, bloc enfin je peux revenir aligner et ensuite je décale, et pa, tac, pa, tac ha, ha ouais, hop c'est la séance pour les muscles aujourd'hui 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 tac, bloc tac, hop et, devant, décale devant, décale devant, décale devant, décale devant, décale devant, décale encore, tac pam, pa, ha boum tac, poum ah et là j'espère que vous vous sentez comme moi que vous avez un côté qui contracte plus que l'autre moi c'est ce côté-là et ce côté-là il contracte beaucoup moins euh très bien donc c'était un huit arrière là huit euh que j'appelle moi huit extérieur Maya il y a tellement de noms différents pour les pour les mouvements de danse orientale cette fois-ci on va faire le monter monter là donc ici je contracte mon ombli et je peux contracter la fesse hop les deux là ici pour faire menthe, 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 menthe et tac, 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 tac maintenant quand je vais faire menthe je vais décaler en poussant mon ombli et en étirant ici l'obli et ensuite là je vais faire menthe à droite et décale vers la droite et monte la hanche et décale monte l'autre côté décale 1 décale 1 décale 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 3 3 4 3 5 7 7 8 8 9 9 8 9 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 14 15 15 16 16 16 16 16 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 23 24 22 25 22 22 23 24 25 25 24 25 25 Tac, et homoplate, abdos, abdos, relâche, homoplate, abdos, abdos, relâche, homoplate, abdos, abdos, encore. 1, 2, 3, allez-y. 1, 2, 3, coucou, bonjour. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, on le fait dans l'autre sens ? Salut Mimi, c'est trop cool que tu passes me faire un coucou, c'est trop mignon. Alors, dans l'autre sens ici, je vais faire avec le bassin, au lieu de commencer avec le buste, je vais basculer le bassin, le sortir, monter le buste et rentrer. Ça va me faire 1, 2, 3, 4, voilà. Oui, c'est ça, attendez, non, pardon, ça va être ramener le bassin, relâche, monte, ramener, ouais c'est ça. Et ça fait, rentre, relâche, monte, descend, rentre, relâche, monte, descend, monte, relâche. Quand je relâche ici, j'essaie de ne pas cambrer, mais je vais juste relâcher un peu vers le bas, monte, descend. Et ici doucement, ça me fait, bascule, relâche, monte, descend, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, encore. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et quand on le fera dans l'enchaînement, vous verrez que ça aura plus de sens. 1, 2, 3, 4. Ouais, ok. Celui-là, j'ai un peu plus de mal que l'autre, parce que je le fais moins régulièrement. Alors, je guette un peu mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Non, ça va. Honnêtement, on peut faire 50 000 choses en isolant. Tous les mouvements liés passent par des points. Et en fait, on peut tous les faire en isolant. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'amuser. Mais je voudrais passer à l'enchaînement, parce que cet enchaînement-là, j'aimerais bien le voir lentement. Parce que demain, je ne pourrai pas le voir lentement. Donc, pour celles qui veulent faire l'enchaînement de demain, ce sera cool de le voir lentement. Alors, c'est un enchaînement assez facile. Ici, je vais faire, je vais couper la musique. Parce qu'après, je vais remettre un rythme. Alors, du coup, ici, ça va être assez facile. Ça va me faire épaules. 1, 2. Je vais monter le buste. C'est un enchaînement assez organique. Donc, monte, descend, bascule, relâche. Ça fait et pam, pam, monte, descend, bascule, relâche. J'essaie de le faire encore une fois lentement avant de le faire plus vite. Je vais le point du corps sur la jambe droite. Je garde la jambe gauche légèrement en demi-pointe, mais je peux aussi poser le point du corps sur les deux jambes. Ici, de faire ici, épaules, épaules, monte, descend, bascule, relâche. 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Là, je pense que c'est assez simple. Je vais rajouter ici avec ma hanche gauche. Mente, monte. Descends. Donc, au lieu de faire juste contracte une fois en haut, je vais faire contracte un tout petit peu, contracte un peu plus. Et descends. Je tombe comme tout à l'heure, je vous ai dit. On essaye de ne pas non plus se ramollir. On reste droite, on garde le ventre un peu rentré. Et on tient le fait de descendre. Donc, ici, la hanche, ça va me faire en haut, en haut, en bas. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. En haut, en haut, en bas. Pou, pou, pam. Pou, pou, pam. Pou, pou, pam. Pou, pou, pam. Tac, tac, ha. Tac, tac, ha. Tac, tac, ha. Tac, tac, ha. J'essaie de le faire à droite. J'utilise mes fessiers, je les contracte. Je les contracte et mes obliques. Et je relâche sans non plus me relâcher moins. Je relâche juste la hanche. Ça me fait en haut, en haut, en bas. En haut, en haut, en bas. En haut, en haut, en bas. Et ce côté-là, il est toujours beaucoup moins puissant pour moi. Un, deux, tac. Un, deux, tac. Encore. Un, deux, tac. Un, deux, tac. Encore. Un, deux, ha. Un, deux, tac. Et un, deux, tac. Un, deux, ha. Ok, je reviens ici à mon enchaînement. Lentement, je vais faire épaule, épaule, buste, descend, bascule. Et monte, monte, descend. 7, et épaule, épaule, monte, descend, bascule. Et monte, monte, descend. 7, 8, 1, 2, 3, 4, bascule. Et pam, pam, pam. Voilà, je remets ça pour que vous voyez bien. J'espère que ça va. On rajoute un dernier et on va pouvoir tout lier et tout mettre sur la musique. On va faire ici, monte, monte, descend. Et là, je vais faire avec mon bassin, bascule, relâche, monte, relâche. 7, et bascule, relâche, monte, relâche. Vous avez vu, c'est notre ondulation inverse. Ça fait 1, 2, 3, 4, 7, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Ouais, avec la hanche gauche là ici, de faire ici, monte, monte, descend, 1, 2, 3, 4, 7, et monte, monte, descend, 1, 2, 3, 4, 7, et 1, 2, descend, 1, 2, 3, 4, 7, et hop, hop, descend, 1, 2, 3, 4. J'espère que ça va. Ici, c'est la partie un peu tricky, c'est la partie un peu compliquée, mais c'est normal parce que c'est les enchaînements des isolations. C'est toujours là que c'est un peu plus compliqué. On va essayer de tout mettre ensemble. Donc, ça nous fait 5, 6, 7, et épaules, épaules, monte, descend, bascule, descend, monte, monte, descend, bascule, épaules, tap, enfin buste, tap. 5, 6, 7, et poum, poum, monte, descend, bascule, é, en haut, en haut, en bas, bascule, relâche, monte, descend, 5, 6, 7, et épaules, épaules, monte, descend, bascule, relâche, monte, monte, relâche, bascule, relâche, monte, descend. Ah, même pour parler, c'est un challenge aussi de les dire dans le bon ordre. Je vais les dire en même temps que je vais chanter le rythme. On va travailler sur le rythme Maxoum, qui est un rythme de base de la danse orientale, qui fait d'oùm, tac, d'oùm, tac, d'oùm, tac, d'oùm, tac, d'oùm, tac. Et on va donc placer tout ce beau petit bout d'enchaînement sur le Maxoum. Donc, ici, c'est parti, 5, 6, 7, et d'oùm, tac, d'oùm, et tac. Donc, ça va faire d'oùm, tac, d'oùm, et tac. 7, et d'oùm, tac, d'oùm, et tac. 7, et d'oùm, tac, d'oùm, et tac. Et 7, et d'oùm, tac, d'oùm, et tac. Et 7, et d'oùm, tac, d'oùm, et tac. 7, et d'oùm, tac, d'oùm, et tac. Ok, la partie ici, ça va faire d'oùm, d'oùm, tac, d'oùm, et tac. Je vais le faire comme ça, comme ça, ce sera plus clair pour vous. D'oùm, et tac, d'oùm, et tac. Voilà, ça va être rapide. 5, doucement. 5, 6, 7, et d'oùm, et tac, d'oùm, et tac. 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 Ouais, on essaye les deux. 5, 6, 7, et d'oùm, tac, d'oùm, et tac. On recommence encore, mais moi, lentement comme ça, c'est pas si facile, enfin, décomposé comme ça, ce n'est pas si simple. 5, 6, 7, et, et, tac, tac, doux, et, tac, doux, et, tac, doux, et, tac, doux, et, tac. Ouais, 5, 6, 7, et, doux, et, tac, tac, doux, et, tac, doux, et, tac, doux, et, tac. Dernière fois, j'arrête de me tromper. 5, 6, 7, et, doux, et, tac, tac, doux, et, tac, doux, et, tac, doux, et, tac, doux, et, tac. Ouais. Celui-là, je pense que ça aide un tout petit peu si vous trichez, enfin, trichez, si, si, vous vous aidez légèrement du fait de monter. Si vous faites, tac, relâche, et quand tu relâches, pense bien à ne pas bloquer et à ne pas revenir un peu en arrière, juste pour pousser ici et descendre. On va essayer ça en musique pour voir si je ne vous ai pas dit de bêtises. Alors. Ce n'est pas trop rapide le rythme. C'est en famille, elle. Donc, ouais. Pas comme de YouTube. Tac, tac, et, tac, tac, et, tac. Ah, celle-là, c'est moins, c'est moins, c'est moins, c'est moins rapide que ce que je chantais. On le fait, euh, ensemble. On commence encore que celui-là. On le fait. C'est moins rapide. Et, tac, le deuxième. C'est moins rapide. Et, tac, tac, boum, tac. C'est la rue, vous pouvez le combiner. Et, tac, tac, boum, et, tac. 5, 6, 7, et. Et, tac, tac, boum, et, tac. 5, 6, 7, et. 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 Ouais. J'espère que ça va aller bien ensemble. 5, 6, 7, et. 5, 6, 7, et. 5, 6, 6, 5, 6, et. Et, tac, poum, et. Et, tac, poum, et. 5, 6, 7, et. Et, tac, poum, et, tac. 5, 6, 7 et boum 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 6, 6 épaules et pam pam et pam 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 et pam pam et pam 5, 6 dernière fois ici pam pam et pam 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 et pam pam Mais j'espère que ça va, c'était vraiment une révision des isolations, je pense que c'est vraiment quelque chose de base mais qu'en fait il faut faire de temps en temps pour se les remettre, remettre les muscles, rappeler aux muscles ce qu'il faut faire donc réactiver la mémoire musculaire et après s'amuser avec des enchaînements qui nous font travailler et le cerveau et le corps et la connaissance de nos muscles donc merci beaucoup d'avoir été là, je pense que c'est sûr je referai une autre session sur les isolations et parce qu'en plus je n'ai pas eu le temps de beaucoup travailler les tremblements aujourd'hui donc en tout cas merci beaucoup, là c'était vraiment les bases qu'on révisait ensemble et je saurais quelque chose peut-être de plus élaboré la prochaine fois j'espère que ça allait pour l'enchaînement et donc on va s'étirer j'inspire là ah j'étive une heure c'est pas... en plus j'ai commencé à le faire il y a du retard mais une heure c'est vraiment pas assez j'inspire ce genre de choses, c'est des choses qu'on va en stage et je pense que bien les demi-deux heures c'est bien j'inspire et j'étire s'il te plaît merci les filles qui étaient assis jusqu'au bout voilà tu viens en avant on va chercher l'autre pied et j'étire voilà tu viens en avant tu peux ramener les deux pieds ensemble t'inspires et tu montes t'inspires et tu souffles tu puisses inspire de nouveau vers l'eau et relâche ouais on va le faire aussi de nous à réouvrir bien assez large les jambes inspire à chercher l'anglais étire tournez deux pieds nos bras et ramène les mains en paix de pied donc un peu ok Et on glisse par nous, étirez le space, on rentre bien le vent, on essaie de garder le genou bien aligné avec la cheville, et je peux penser à étirer mon dos pour qu'il soit plus droit. Respire. J'amène le pied devant. J'ouvre ici, hop, et j'ouvre et j'essaie d'aller bien droit. Ok, j'aurai une chambre de côté, et ici, j'ouvre, je peux pointer le pied, essayez d'ouvrir ses jambes là aussi avec votre bras là. Hop, j'ouvre bien. Je reviens en centre. Ah bien, pardon, je vais avancer sur le côté, n'importe quoi. Hop, ici, on fait attention à bien aligner le dos de la cheville. Et là, pareil, je peux inspirer, étirer le dos. Je relâche de la façon vers le sol. Et la jambe derrière, je la ramène pour tordre la jambe le devant. Ici, j'ai pu essayer de pousser les deux fesses vers le plafond. Je reviens au centre de face. Je plie les deux genoux et je déroule l'autre du corps. Ok, j'inspire la dernière fois. On va aller chercher de nous vers le sol là. Et là, cette fois-ci, je ramène le ventre vers les glisses. Alors, les deux pieds ensemble. Je plie les deux genoux et je déroule l'enspire. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à pareil, toujours partager la page. Si vous aimez bien, enfin, oui, partager la chaîne si vous aimez bien, à mettre un petit pouce sur la vidéo. C'est toujours cool de savoir que les gens, ils ont bien aimé la vidéo. Et donc, demain, 18h, je vais faire un enchaînement de... De... De, sans bas et d'oriental. Honnêtement, c'est un enchaînement que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal travaillé. Donc, essayez d'être là demain. Je pense que ça va être chouette. Merci encore à vous. Et donc, bonne journée. J'espère que ça vous a permis de bien commencer votre journée. Moi, ça m'a redonné de l'énergie. Et à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501